L'inéligibilité, je veux commencer, je pense qu'on est allé un peu trop fort parce que l'inéligibilité signifie la suspension des droits civiques des individus n'est ce pas et pour que les droits soient suspendus, il faut qu'il y ait au minimum une enquête qui détermine des culpabilités et contre lesquelles on prononce des sanctions. Là, on a l'impression qu'on a suivi l'engouement de ce genre de forum et qu'on propose une sanction globale qui ne repose sur rien pour beaucoup d'entre les personnes qui vont la subir. C'est vrai que beaucoup de gens, dont moi-même, ont été à des échelons de verre à la tête du parti démocratique gabonais, mais il faut encore aller chercher à savoir si ces gens-là ont tous participé à des actions blâmables. Il faut surtout aller chercher à savoir s'il n'y a pas en dehors de ces gens des personnes qui ne jouaient pas officiellement un grand rôle dans le parti et qui ont pu commettre des actions blâmables. Donc les sanctions fourre-tout ne sont jamais efficaces. Ce sont des propositions que certains gabonais ont faites. Je ne pense pas qu'on puisse dire de manière péremptoire que ça reflète la volonté du peuple gabonais parce que les conditions de représentation de ces gens-là qui ont participé au dialogue n'ont pas respecté la composition du peuple gabonais. Donc c'est un groupe qui a eu le bonheur d'être choisi et qui est allé pratiquer, à mon avis, la justice des vainqueurs. Donc je pense que pour ce qui est de la suspension, il faut la passer au tamis des enquêtes, au cas par cas. Si les enquêtes déterminent une culpabilité, alors il faut sanctionner. Mais si les enquêtes ne déterminent pas une culpabilité, on ne peut pas sanctionner pour le plaisir d'avoir eu l'occasion de participer au dialogue et d'avoir, par le passé, ne pas avoir été associé à des décisions. Ce n'est pas comme ça. Encore une fois, la suspension des droits civiques doit être assise sur des éléments probants de culpabilité. Bon, d'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit des propositions d'un groupe de gabonais qui a participé à un dialogue national inclusif, certes, mais qui vont, encore une fois, passer au tamis des décideurs. Si d'aventure la décision est confirmée, nous faisons partie de ceux qui applaudissent. Pourquoi ? Parce que nous savons que de ces cent et quelques partis, il y a beaucoup de partis fictifs là-dedans qui n'ont pas plus de dix adhérents, en réalité. Et parce que, comme le CTRL a annoncé, on remet le compteur à zéro pour mettre en place des partis qui sont véritablement représentatifs des opinions politiques qui s'expriment dans le pays. Dix-huit mille adhérents, c'est difficile à atteindre, mais ce n'est pas impossible. Et donc, nous, au regard, nous, on a le coutume de dire que si c'est neuf mille, c'est dans quelques semaines que nous allons atteindre les neuf mille adhérents. Si c'est dix-huit mille, nous allons atteindre les dix-huit. Si c'est vingt mille, nous aurons vingt mille adhérents. Donc, oui, il faut, à un moment, siffler la fin de la récréation, remettre les pendules à l'heure, faire les choses proprement et rendre aux partis politiques leur dignité, parce qu'un parti politique, c'est un regroupement des gens qui pensent politiquement pareil. Et donc, on ne peut pas se complaire des partis du père, la mère, le fils et le Saint-Esprit ou des partis où il n'y a que deux ou trois tendus et pêlés. Moi, j'ai déjà du mal à savoir c'est quoi le clientélisme politique. Définissez-le-moi. Le jeu politique est un jeu. Tout le monde dit jeu politique. Et le jeu politique est pratiqué par des êtres humains. Et tout le monde a coutume de dire que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, quel que soit le système que l'on voudra mettre en place, il montrera toujours des limites. Et le but de la réforme, c'est de toujours améliorer le système. Donc, oui, peut-être qu'on sortit de là où on aura un système qui tiendra debout quelque temps, mais qu'il faudra affiner de manière dynamique. Même en France, qui est un autre exemple de démocratie, les choses ne sont pas aussi parfaites, parfaites. Elles sont souvent à parfaire. Et puis, les opinions politiques sont aussi tributaires du niveau de développement. Plus on évolue dans le développement, plus les opinions changent. Et plus les opinions changent, plus les idées pour les défendre changent. Et donc, les partis aussi doivent subir des mutations. Les idéologies ne sont pas immuables. Vous voyez ? Même dans un pays comme la Russie aujourd'hui, dont l'ancêtre, c'était l'Union soviétique, on voit qu'il y a une dose d'initiative privée qui est introduite dans la gestion des affaires publiques. Alors que là-bas, c'était le tout-État. Même en Chine, on voit que de plus en plus, on utilise des méthodes de gestion privée dans la conduite du pays qui est un pays communiste. Le principal parti, là-bas, c'est un parti communiste. Donc, je suis de ceux qui ont la faiblesse d'esprit de croire que les idéologies, elles se sont diluées. Il n'y a plus d'idéologies nettes, claires, précises. Il y a... Bon, on verra des courants, des principaux courants de pensée. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, plus on va évoluer dans notre niveau de développement, plus les préoccupations vont changer. Nous sommes aujourd'hui à des préoccupations primaires, la route, l'école. Mais si vous allez en Europe, maintenant, c'est l'approche genre, c'est la défense d'un certain nombre de choses dont je ne parlerai pas ici. Donc, des idéologies claires, j'aimerais savoir ce que c'est. On va nous définir c'est quoi ces courants idéologiques, et puis on verra. Il ne faut pas aussi oublier que le parti politique est une association et que la Constitution réaffirme la liberté des associations, la libre association. Donc, entre la nécessité, oui, de mettre des gars de fou pour éviter des choses farfelues, et l'obligation de respecter les libertés individuelles et les libertés constitutionnelles, il va falloir qu'on tranche. Nous sommes nés le 5 mars, je crois. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 7 500 adhérents. Pas fictifs. Si le quota était resté à 9 000, fin mai, début juin, nous, on aurait bouclé nos 9 000. Nous avons une idéologie claire, nous sommes un parti du centre, parce que nous pensons que le pays, les pays, le monde entier est gouverné au centre. Et on ne peut plus parler du capitalisme pur, on ne peut plus parler du collectivisme pur. aujourd'hui, tout le monde navigue au centre. Et nous avons une position claire. La politique, l'offre politique du regard, c'est de tout faire pour ramener l'égalité de chance au sein des citoyens gabonais. que l'avenir du gabonais ne soit pas déterminé par le vécu de ses parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État doit être le lieu d'égalisation des chances. Parce que l'État doit donner aux citoyens les mêmes chances de survie à travers une santé publique performante. L'État doit donner à l'obligation de donner aux citoyens les mêmes chances d'apprentissage. Puisque par ailleurs, dans l'État gabonais, on fait obligation de scolarisation de 5 à, je crois, 18 ans. Donc vous ne pouvez pas en même temps obliger les enfants à aller à l'école et en même temps être incapables de leur fournir une école qui tienne la route. Ensuite, nous avons clairement fait le choix de la décentralisation. La concentration de pouvoir dans l'État central est un facteur d'inefficacité dans le développement. Parce que dans un pays, les citoyens sont libres de s'installer où ils veulent à l'intérêt du territoire national. Mais l'État a l'obligation d'être équitable, d'apporter à tous les citoyens les services publics où ils se trouvent. Il ne faut pas que la position géographique du citoyen soit une condition d'exclusion. Et ça, nous nous définissons clairement pour la décentralisation, qui est la politique qui permet à tous les citoyens d'accéder au même niveau aux services publics. C'est une évidence, madame. Si le CETR a pris le pouvoir, c'est parce que les élections étaient truquées. Et nous faisons, nous, au regard, partie des gens qui avaient déjà attiré l'attention avant même qu'on aille aux élections. Souvenez-vous, on a fait une interview qui a fait du bruit. Nous avons refusé d'assumer le mandat de membre du bureau politique du PDG avant les élections. Nous avons refusé de signer le contrat d'objectif et de performance qui était censé lier les membres du bureau politique aux candidats du parti. Parce que nous voyions déjà à l'époque que les dés étaient pipés. Normalement, les services publics sont neutres. Normalement. Et par le passé, le CGE n'a pas toujours existé. La Sénat n'a pas toujours existé. Ça, c'est une création des accords de Paris. Et dans pratiquement tous les pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Maintenant, j'espère que le ministère mettra en place un dispositif réglementaire et législatif qui fasse que les opinions des individus qui servent au ministère n'influencent pas le choix des électeurs. Mais... Madame, on a, par le passé, fait organiser les élections par le ministère de l'Intérieur. On a dénoncé la situation. On a dit mettre en place un organe paritaire, la Sénat d'abord. elle a montré ses limites. On a des affinants. Maintenant, le CGE qui a montré ses limites. J'allais dire que pour l'instant, ce sont les hommes qui organisent les élections et non les ordinateurs. et les hommes sont animés de sentiments. Les hommes ne sont pas des ordinateurs. Les ordinateurs, ils travaillent de manière froide. Donc, acceptons que c'est toujours des humains qui vont organiser et que toute oeuvre humaine est imparfaite. Mais on peut toujours tenter de l'améliorer. Et on va prier pour que les militaires qui ont pris conscience de ce que les choses étaient mal organisées vont trouver la formule pour mieux organiser. On ne peut faire que le constat d'un certain nombre de choses. Sur le plan des équipements, les choses bougent. on a vu le réseau routier périurbain qui bouge. On a vu un certain nombre d'investissements qui sont envisagés. Sur le plan des équipements, je pense que les choses bougent. Sur le plan législatif et réglementaire, on n'a pas encore vraiment vu. le pays a été très mal géré et c'est pour ça que les militaires l'ont pris. Mais depuis que les militaires l'ont pris, on n'avait en prison que deux ou trois personnes. Et c'est-à-dire que c'était ces deux ou trois personnes seulement qui ont mis le désordre dans le pays. Donc, il y a un travail qui se fait qui est visible. Il y a certainement un autre travail qui se fait au niveau de la barque qui, pour l'instant, est imperceptible. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas faire de bilan. Je ne suis pas partie prenante. Je ne peux qu'oser un constat. Il peut être erroné à cause de ma position externe. Mais, force est de constater que oui, sur le plan de la réglementation, on n'a pas vu pour l'instant de nouvelles décisions pour empêcher des détournements massifs. Ça, c'est normalement en créant des structures ou alors en prenant des textes. On n'a encore rien vu. Par contre, on a vu que sur le plan de l'investissement public, oui, il y a des choses qui se font. Déjà, il faut éviter les procès d'intention. Je suis aussi de ceux qui pensent que je ne vois pas, mais je peux me tromper aussi, je ne vois pas qui pourrait battre l'actuel président de la transition s'il était candidat. Pour une raison simple, il a eu le courage de faire ce que beaucoup n'ont pas pu faire, donner le coup de pied dans la fournilière. Donc, ça là, autour de lui, il a engrangé un succès qui, normalement, devrait se confirmer s'il y a une élection. Alors, je dois dire que si j'étais à la place des dirigeants de cette éry, j'éviterais de pécher. Le premier péché, c'est l'enthousiasme du peuple qui est derrière moi. Le peuple qui soutient, souvent, c'est un peuple qui pousse et qui pousse, qui pousse et qui peut pousser aux excès. Vous comprenez ce que je veux dire? Je disais à quelqu'un que le leader, il est toujours devant et le peuple derrière. Maintenant, le peuple de derrière, normalement, il doit se laisser conduire par le leader parce que c'est le leader qui a la stratégie. Le peuple veut aller quelque part. Mais le leader, il sait comment il doit amener le peuple quelque part. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse dans la Bible. Si le peuple avait dit à Moïse « Fais comme nous on veut », il n'aurait jamais traversé les nils. Mais Moïse a attendu la décision suprême. Donc, on a un dirigeant qui a une vision et un peuple qui le soutient. il faut que le dirigeant évite d'être sécoué par le peuple parce que le peuple souvent dans l'enthousiasme va dire au dirigeant « Allons-y, allons-y plus vite, plus vite, plus vite. » Et peut-être dans le plus vite là, le dirigeant peut perdre le cap ou alors foncer dans le décor. Ça, c'est le premier péché à éviter. Le peuple qui soutient et qui pousse, qui pousse jusqu'à l'erreur. Le deuxième péché, c'est le peuple qui s'oppose et qui peut être une source de, passez-moi l'expression, de piétinement, de retard, de... pour constituer une pierre d'achat. Voilà. Alors, le rôle du leader que je ne suis pas, c'est de jouer... C'est de jouer entre ces deux forces. La force centrifuge qui pousse, qui pousse, qui dit « Va plus vite, va plus vite. » Et la force d'inertie en face qui dit « Faut qu'on bloque, faut qu'on bloque. » Et lui, le leader, son rôle, c'est de trouver la stratégie pour éviter le blocage et éviter la précipitation qui est derrière. Et je pense que c'est une équation dans les mains du général Brice Cotter au Ligue Nguéman. Nous sommes depuis le 30 août en train de regarder quelle est la méthode qui va nous permettre enfin de décoller parce que nous avons pris beaucoup de retard. j'agis toujours par image. Le peuple gabonais a l'image d'un malade. Tenez, vous êtes malade. On vous demande d'aller à l'hôpital, vous dites « Non, ça va passer. » Un jour, deux jours, trois jours, on vous amène à l'hôpital quasiment gravataire. Et puis, on vous pose une perfusion. Et souvent, le lendemain, le réflexe du malade, c'est de se demander mais en fait, il me l'enlève quand la perfusion est-ce que vous voyez ? Vous êtes resté longtemps malade. Dès qu'il vous place sur la perfusion, vous avez hâte qu'on vous l'enlève. Le pays, le Gabon, est un pays qui a de fortes potentialités. C'est peut-être parmi les trois pays les plus riches d'Afrique en termes de potentialité. Et je crois que le Gabon, aujourd'hui, est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique sur le plan réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quand même très mal géré. Et que l'action de Sétéry, elle est salutaire. Maintenant, il faut leur laisser le temps de proposer la formule de sortie. Je ne dis pas qu'il faut leur signer un chèque en blanc. Il faut quand même leur laisser le temps. Je pense que le système politique qu'ils vont mettre en place, c'est un système démocratique, ce sera un système démocratique qui comportera des instances de contrôle d'action gouvernementale. Mais il faut quand même faire confiance. Il faut faire confiance à ceux qui sont là. En étant convaincu que la confiance n'exclut pas le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada